Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary Skat. On se retrouve avec l'Ethiopie, on était toujours en guerre contre nos amis si on peut dire castillans. On était arrivé au nord, on commençait à parcher sur le pays et au sud on repoussait leurs attaques. Donc on a toujours des renforts qui sont en train de venir au cas où. Et on a quelques petites rebellions qui poussent un peu. Alors j'ai vu qu'on était à 99 d'absolutisme possible donc je pense que du coup je vais me faire plaisir à claquer quelques points pour faire de la répression et calmer les gens. Puisqu'on a une avance technologique en plus assez intéressante. Alors E106 quand même, ça pique un peu quoi. Pourquoi ils sont aussi vénères les mecs là ? Chocoué c'est par là. On a 30 mecs sur place donc on va les laisser péter. Ensuite on a Edjaz. Edjaz on va claquer quelques points, c'est trop loin à la flemme d'y aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge ici ? Oula on a une belle flotte des Indes Occidentales qui se pointent là. Donc on va aller se foutre dans un petit port. Sinon on avait des gens qui se recrutaient ici. On était en train de se regrouper donc il fallait qu'on aille filer un coup de main et il y avait des saloperies de fanatiques qui traînaient. Et ici, ici c'était à peu près géré. Ok parfait, on est reparti. Ici il n'y avait pas de problème. Donc là on venait de repousser une grosse armée castillenne qui s'était trouvée un peu toute seule vu que les Suisses n'étaient pas venus. Laine de qualité, gain de 380 ducas. Parfait, alors on va en profiter tout de suite. Ah je ne peux pas rembourser un emprunt. Ah oui 1500 et 1600 là-bas, c'est un peu la violence. On ne peut toujours pas prendre notre institution ? Si, on pourrait. A 7900. Ouais, ça pique un peu quand même. On va attendre un peu, on n'est pas au pièce tant qu'on ne perd pas d'innovation, on a pris notre tech militaire. C'est ce qui compte. Ça se développe comme en... Ici il en reste encore un peu. Peut-être dans ce coin là où ça avance. Pas des masses hein. Pas des masses, pas des masses. Lumière 0% en France. Ouais. Ça avance doucement mais c'est clair que ce n'est pas encore ça. Ah, ici on n'a pas mis de propagation mais de toute façon ça doit être tout bidon non ? 0.18 et 0.22 c'est pas la peine de le faire maintenant. Alors, on va surveiller un peu ici. Visiblement ces forts sont très affaiblis. Par contre qu'ils viennent avec 1000 hommes comme ça, ça sent la contre-attaque. On va se placer par là. Des fois qu'ils décident de venir avec 77K là, c'est un peu plus violent. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il recule. Il recule mais il vient en nombre quand même. Et il vient là. D'accord. Très très bien. J'ai bien envie de le laisser traverser. Il tombera sur l'ami de la république de deux nations derrière. Qui est largement à même de s'occuper de ça. Et ça fera toujours sa troupe en moins. C'est un autre chemin. Alors ici on a un mec avec deux sièges qui arrive à aller moins vite que lui qui est tout seul. Pourtant on a deux niveaux de fortification. C'est du fort de merde. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait demi-tour. Très très bien. Ah putain on est redescendu ici. De toute façon il va être bloqué avec les sièges à un moment. Alors non. On va faire différemment. On scinde. Toi tu vas là. Toi pareil tu te scindes. Tu vas là. Et l'autre il va là. Voilà. Beaucoup de rouge ici. Oh ! Il a débarqué carrément. Bah cette armée là va faire demi-tour. Ici. On a recruté tout ce qu'on voulait. Parfait. On va se regrouper. Ici ça va. Ah non ! Ici il a débarqué aussi. D'accord. Le mec commence à être un petit peu plus agressif. Oh putain. Puis ici aussi il est passé. J'avais pas vu. Ouais bah alors là contre 60 000 hommes on va se replier. Ah merde je peux pas me replier. Ouais c'est compliqué de gérer. De gérer autant de. De trucs. A la fois à sa capitale et à Toled. On va aller direct. On va pas se faire chier. Ce fort est mal placé. Je sais pas pourquoi il y a toujours un fort ici mais. Il bloque rien parce qu'il bloque ce truc là mais on peut passer ici. Il bloque là et là. Mais ah si il y a un petit contact là donc il bloque ici. Ouais ok d'accord. Admettons. Mais franchement c'est quand même un peu de la merde. Ok. Ici par contre. On a l'Espagne qui arrive en force. On va reculer jusqu'à Tunis. Alors ceux-là il leur faudrait un commandant. Il nous faudrait un commandant de plus. Est-ce qu'on peut en demander un ? Pas vraiment. Donc on va payer. C'est pas grave. Un général. Hop. Pas mal. Toi tu vas tracer. Tu vas aller me booter ces cons là. Ici. Il faudrait que cette armée là se refasse. Donc on recule un petit peu. Là-bas on verra comment on gère. De toute façon c'est des trucs coloniaux. Donc c'est pas trop trop gênant. Si on tombe sur sa capitale. De toute façon il fera pas le malin. Ok. Ici c'est tombé. Parfait. Donc on va plutôt aller poser lui sur la capitale. Toi tu vas aller là-bas. Donc nous aussi on a des forts à deux. Je critique ces forts mais on n'est pas beaucoup mieux. Alors la trêve est coté riche à expirer. Très très bien. Ici on va se répandre un petit peu pour gagner du score. D'ailleurs on va complètement... Complètement s'éclater plus que ça parce qu'on est en stack de 15. Ça ne sert à rien. Toi tu vas là-bas. Toi tu vas là-bas. Toi. Tu vas là-bas. Je n'ai pas l'impression qu'il ait laissé des troupes derrière. Donc on va se permettre de... De s'éclater comme ça. Toi tu vas là. Toi ici. Oh putain. Sans déconner. La noblesse espagnole qui se soulève sous moi quoi. Je ne sais plus du coup où j'étais rendu. Ici j'ai bougé trop tôt. Ce n'est pas grave. Hop. Et hop. Voilà. On va commencer par ça déjà. Donc il faut qu'on écrase ces cons du coup. Un autre agent a été repéré chez les ottomans. Ce n'est pas la mort. Ok. Les nobles c'est géré. Très bien. Ici on verra s'il a envie de faire demi-tour une fois qu'on sera sur sa capitale. On a trop de points. Parfait. Trouvons un truc à développer. Il me faut les cartes géographiques. Terre. Alors des plaines on en a là. Là ça c'est des steppes. Ouais. Bon ok. Rien de fifou. On va plutôt regarder où est-ce que ça se répand. Donc il y a ici. Il me faudra un autre truc du côté de Gondar là. Parce que ça avance vraiment pas vite. Et cette province coûte très très cher. Mais c'est vraiment que de la merde autour. Ah ici il y a de la steppe. Mais il faudra que ça convertisse ici avant. Ah ici on a du coton. On a du coton ici. On va le faire. Allez. Alors par contre on va passer en encouragement au développement. Parce que ça va coûter une blinde. On va voir nos ordres. Je ne peux pas faire grand chose pour qu'ils m'aiment plus. Du coup on va leur accorder des chartes et on va leur demander du blé pour la peine. Et donc on va développer Dambia. Dambia c'est ça. Allez. Ça coûte un peu cher. Mais bon. C'est parti. Hop. On va booster à fond ça. Ça n'avance pas du tout ici. Hop. 600. Un petit peu de militaire. Et c'est fait. Parfait. Donc là ça va commencer à se déployer sur le côté. Ça devrait aller plus vite. Là voilà 0.63. Nickel. Ça c'est cool. Donc une fois que Gondar sera converti déjà ça fera un sacré poids dans notre poche. Ensuite on va rembourser tous nos emprunts du coup. Puisqu'on ne va pas avoir besoin des sous tout de suite pour prendre l'institution. Ici les Chokwe. Alors les Chokwe ils vont péter. La Syrie. 80 points. On paye. Là il a amené beaucoup trop de monde. Enfin il joue le fait que je ne vais pas pouvoir le contrer. Il a quand même amené beaucoup trop de monde. 11 000 cavaliers ici. Tiens non. Alors ici. Est-ce que ça y est. Ça y est. Alors il nous faudrait un commandant. Allez toi. Tu es dans le truc qui s'enfuit. On va aller se poser direct sur la capitale en passant par là. Visiblement l'autre est en train de dessiéger. Donc on va le poursuivre. Là on va mettre ce mec tout seul ici. Ok ça c'est fait. Donc ici il a dessiégé ici. Et pareil avec ses 40 000 hommes. Mais c'est pas trop un problème. Allez à Tunis. Alors l'Espagne occupe des trucs. Nous aussi on occupe des trucs. Normal. Ça va être un peu le bordel de message. Parce que forcément. Non. Ah oui on est bloqué ici à cause d'effort. Donc va là-bas. Va là-bas. Va là-bas toi. Putain. Toi tu vas ici. Ici on va perdre le siège. Il ne va pas grand chose qu'on puisse faire. Ici il dessiège tout. Donc c'est pas trop un problème. Là on se déplace tranquillement. Ici on a notre armée qui arrive. Qui va normalement largement les écraser. De toute façon on est en train d'écraser ça à son pays. Même s'il prend des trucs à droite à gauche. C'est nous qui allons le récupérer. Alors il faut que les forts tombent. Ah il veut une paix. Non. On a remporté le siège de Valence ici. D'accord. Putain décidément cette armée est hyper efficace en siège. La vache. On va prendre un petit risque. On va avancer jusque là-bas. On a perdu Fez. Et on a gagné Toled. Alors ça par contre c'est la teuf. Là clairement. C'est la teuf. Alors est-ce qu'il se replie ? Non il avance. Donc là on va pouvoir assiéger Malaga et tout son pays. Toi tu vas là. Toi tu vas ici. Toi tu vas à la Manche. Toi tu vas là. Toi là. Toi là. Toi tu vas là-bas. Toi tu vas là-bas. Qui c'est qui ne bouge pas ? Toi tu ne bouge pas. Non j'ai déjà envoyé quelqu'un ici. Toi tu vas là. Partage de connaissances de la part du Palatina. Ouais pourquoi pas. Notre capitale ça donne quoi ? Bah non mais c'est déjà accepté dans notre capitale. Bah oui j'ai refusé un partage de connaissances. On a déjà les lumières dans la capitale. C'est complètement con. C'est complètement con les gens. Ne soyez pas stupides. Vous, vous allez avancer. Alors, je pense que là-bas, il va peut-être y avoir un petit peu d'action. A quoi ça ressemble ? Alors ici on a une grosse flotte qui arrive. Est-ce que c'est son armée ? Non, son armée est toujours là. Donc c'est peut-être pas son armée. Mais c'est peut-être quand même son armée. Il est tout à fait possible qu'il ait... Il y a quand même beaucoup d'hommes. Encore sans soin de cette cas. Donc c'est peut-être son armée. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Ici, on est presque arrivé. On va leur sauter dessus direct. On ne se pose pas de questions. On dessiègera après. Alors, l'action pour l'instant c'est là. Donc ils sont quand même 80 000 maintenant ici. Ils nous empêchent de traverser du coup. Ici, on n'assièche pas. Ici pareil. Ici pareil. Il reste quoi ? Après tout est bon. Après on va commencer à se regrouper. Et piller des trucs. Histoire d'éviter les soulèvements à la con. Sur notre tronche. Les mecs ont trop... Alors, une révolte de Chokwe juste sous nos pieds. Ok, ça va être assez vite géré. Parfait. Hop. Vous retournez ici. Un fort là ? Non, pas de fort. Ah, ils retraversent. D'accord. Ok, donc demi-tour les gens. Vous. Marche forcée. Vous. Marche forcée. Demi-tour. Ça c'était les rebelles. Ok, donc très bien. On s'en fout. Du coup ici. Vous. Repartez. À Fès. Et là. Allez. C'est passé. Il se replie où ? Je ne me suis pas passé malheureusement. Euh, ouais. Du coup, vous. Arrêtez-vous. Il ne sert à rien. Ah oui, il était déjà loqué. J'ai pu lui enlever la marche forcée. Tiens. Intéressant. Ici. Alors ici, on a écrasé des gens. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la flotte qui traîne dans le coin ? Je ne la vois plus. Alors là, on va laisser l'autre faire le siège peut-être. Non, ça ne sert à rien. On va écraser ses troupes avant. Paix de l'Espagne, non. Ok, le siège ici est tombé. Parfait. Alors là, il faut faire attention. Parce que du coup, il s'est regroupé. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut traverser. Pour l'instant, non. On va se placer par là, ici. Hop, hop, hop. Voilà. Tu en marches forcées. Tu dégages. Toi, tu remontes. Il lui reste son armée de l'enfer, ici. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Par là. Alors on va le poursuivre. Pourquoi on ne l'a pas poursuivi, les gens ? Vous ne soyez pas cons. Qui c'est qui... Ah, il y a 15 000 Canada Castillans qui traversent, qui débarquent, là. On les chope. Ils sont loqués. Son armée, ici. On ne la voit plus, mais elle est peut-être toujours là. On va commencer à se déplacer par là-bas. Oui, tu mets fin à la neutralisation des rebelles, ce n'est pas un problème. Ici, alors du coup, on peut traverser. Oui, mais il y a des bateaux qui vont arriver, de toute façon. C'est parti. Non, on se fait coincer. Fait chier. Donc, c'est cette flotte-là qui va devoir s'en occuper. Ici, ah, dommage. On n'a pas réussi à les choper à temps. En plus, du coup, c'est nous qui avons le malus. Allez, défoncez-les. Ah, putain, ils ont réussi à débarquer avant. Ils ont la dent dure, hein, la vache. Vraiment très très dure. Bon, on va se désintéresser de l'ostrapienne pour l'instant. Qu'est-ce que ça donnerait ? Si on veut prendre, du coup, on voulait prendre tout ça. Hop. On voulait prendre ça en passant. Je n'ai pas cliqué. Ça ne coûte pas si cher, hein. Demande Turbal. C'est où, Turbal, c'est ça ? Ah oui. Fait chier. Ici, en arrière. Ici, en arrière. Ça va être difficile de le rejeter de l'Ethiopie, du coup. De l'ostrapienne, pardon. Donc ici, on va faire la bataille. Essayez de se tirer, c'est plutôt bon signe. Ah, l'enflure. Ça, c'est de la montagne, non ? Oh, putain, fait chier. Tant pis, on y va quand même. Ouais, on a le malus, hein, puisqu'il a le fort. Allez, ça passe. Ça passe, ça passe. Lutte politique au sein des clercs. Les cargles à influence, on perd du blé. Non, je m'en fous. Merdez-vous, les gars. Ok, parfait. Alors là, il ne va pas se replier très très loin, normalement. Il va se replier sur la seule province où il peut se replier. Abusé, quoi. Ouais, voilà. Et on ne peut pas y aller. C'est très très triste. Tant pis, on va se découper en deux. On va envoyer un mec faire le siège ici. Alors, Espagne. Il cède des trucs au Portugal. J'ai rien à foutre. Il cède des trucs à Kuta. J'ai rien à foutre. Il verse 3700 à l'Ethiopie. Non, non. Moi, je veux... Je veux au minimum le cap, de toute façon. C'est l'objectif. Derrière, je veux bien abandonner... Timbal, là. Huynh, Huynh, c'est ça, Huynh. Ah, il ne veut pas que... Il ne veut rien me filer, en fait, dans le coin. Dès que je prends un truc ici, ça passe à moins 1000. Donc, pour l'instant, l'Ostrapienne, ce n'est pas possible, malheureusement. La fois que je commite un peu plus de troupes. Du coup, on va plutôt prendre des trucs par là, genre ça. Clemsen, tout ça. Ouais, ça, il veut bien, ça. Malagua, peut-être. Ah, c'est beau, ça. Franchement, c'est beau. On prend des repas de guerre. Ah, les repas de guerre, il ne veut pas. En même temps, on n'est pas à 100%. Déjà, ce qu'un truc de 90, là. On s'en fout des repas de guerre, du coup. On prend du blé. Parfait. Pour l'instant, on peut faire ça, comme paix. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal, déjà. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Mais on doit pouvoir faire mieux. Ici, la République des Nations est là. C'est vrai qu'est-ce qui est fou, la République des Nations, elle est où, là? Notre armée, là. Il nous faudrait le commandant qui s'appelle Mika. Toi. Hop, on y va. On va là-bas directement. Ici, vu que la République des Nations est là, on va, pareil, commencer à se déplacer par là-bas. Donc là, il faudrait qu'on arrive à se débarrasser de son armée et défaire les sièges. Ici, on prend de l'attrition pour rien, donc du coup, on va se séparer. Alors là, on va, hop, détacher l'armée qui va bien, il n'y a plus rien à piller. Ici, il y a de copiés, hop. La capitale, il y a de copiés sur la capitale. Repliez-vous, les gars. Tous là-bas. La Suisse qui se balade, qui ne sait plus trop quoi faire. Ah, ici, il y a un petit peu de gens qui sont là. Alors, la République des Nations, elle est où? Elle est en train de descendre à pied, s'occuper des gens. C'est plutôt pas mal. Alors là, du coup, il va faire le tour, j'ai l'impression. Je ne peux pas passer, moi. Demande-on la paix. Ah, les gens râlent. C'est insupportable, ça. Partage de connaissances. Mais non. J'ai dit que ça ne servait à rien. Lâchez-moi. L'Espagne occupe Sienne. What? Ah oui, c'est là. Putain, je me disais... Allez, avec un peu de bol, ça tombe, là. Non, ça tombe pas. Alors, des soulèvements à Soyo. Et là, oh putain, ils sont nombreux, là. 154 points. Vous êtes qui, vous? Petsi, Missaraka. Ah, vache. Maro, non. Ah, si, c'est ça. Maro. Maro. Maroan. Ah, c'est là. Putain, ça fait chier. Ouais, on doit avoir trop d'extension, d'expansion. Enfin, pas de... De lassitude de guerre, je vais y arriver. Donc, du coup, ils gueulent. Ah, et puis ici, il y a des gens qui se sont soulevés, en plus. Parfait, parfait. Ils sont débarrassés en speed. Voilà. Il faudrait qu'il tombe, il faudrait que les fesses tombent. Ici, pareil, les particularistes, on va s'en occuper. Alors, ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, mine de rien, on s'est pris une petite fessée, hein. On va pas dire le contraire. Oh, les ottomans qui nous foutent la discorde, en plus. Si ça, c'est pas le drame. Bataille de la Manche. Ah oui, c'était contre les particularistes. Les trucs appuyés à la Manche, donc j'ai envie de dire que ça tombe bien. Faut que ça tombe, là, ce siège, putain. La Géorgie, ça coûte rien, on les envoie chier. Particulariste espagnol occupe Barcelone. Oh, putain. Bon. Comme prévu, ça va devenir un peu le bordel dès que ça dure trop. Ok, Fes, c'est tombé. Ils en sont où, en termes de réserve, là? Ah, ils ont plus rien, hein. C'est pour ça que leur armée, ici, se refait pas. C'est parfait, du coup. Voilà, poursuivre. Elle sera bloquée, normalement, au niveau de là, là. Ah, quoi que... Ouais, si. Ils se trouvent dans la zone de contrôle. Donc ils seront bloqués au kef, de toute façon. Bon, faut qu'on s'occupe d'eux. Ici, ça donne quoi? Ça donne que, visiblement, il n'y a plus personne. Donc on va pouvoir... se faire plaise. C'est parti. Hop, 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 et hop. Alors là, pour l'instant, ils accepteraient cette paix. On pourrait demander un peu plus. Donc là, on prend déjà tout ça. Ouais, comment est l'état, ici, de Malagua? Il est plutôt par là. Donc, sévie, je m'en fous un peu, en fait. Je prends pied comme ça, en Espagne, plutôt. On prend tout ça, on prend tout ça. Bah, tant qu'à faire, on va prendre les petites merdes. Ça, il veut pas. Un peu de sous. Non, pas plus de sous. Qui sera pas content? L'Espagne sera pas content. Autant dire qu'on s'en tamponne allègrement l'oreille. Ça, ça coûterait combien? Ouais, un peu trop. Ça sera relou à tenir, en plus. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, ça fait déjà une belle paix. On aura fait, du coup, ce que vous vouliez, à savoir dégager l'Espagne du cap. On récupère tout ça pour nous. Il était grand temps. Bon, l'Australie, il faudrait qu'on commite plus de troupes. Parce qu'avec toutes ces colonies, mine de rien, petit à petit, ça commence à faire un peu trop. Il faudrait qu'on mette plus d'armées. Mais franchement, déjà, là, c'est une très bonne guerre. L'Espagne a pris bien cher. On prend pied là, donc il ne pourra plus nous empêcher de débarquer et de brûler son pays pour l'éventuelle prochaine guerre. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Allez, hop, c'est parti. Ça commence suffisamment à être le bordel d'un autre pays. Hop là. Donc là, la province Pris-Ale-Espagne, plus 96 de démonstration de force et cadeau. Alors du coup, vous, vous allez vous barrer ailleurs. On va avoir besoin de troupes par là-bas. On va avoir besoin d'armées aussi dans le coin là-bas. On va avoir besoin de troupes qui vont rester dans ce coin là, effectivement, mais peut-être pas autant. Il nous en faut en bas. Ah bah, il restait mille mecs là. Donc vous vous arrêtez. Vous vous foutez en neutralisation des rebelles dans toute cette zone. Voilà. Demandons la paix, c'est fait. Ici. Ici, du coup. Toi, tu vas retourner à la capitale. Toi, tu vas faire demi-tour et tu vas retourner par là-bas. Parce qu'il y a probablement les ottomans qui vont gueuler. Ici, on est reparti. Protéger le commerce d'Alexandrie. Non, de Constantinople. Oui. Ok, pour les mouvements de troupes. Alors, légitimation, bien sûr. On a des légitimations. Oui, donc, vu qu'on avait aboli l'esclavage, toutes les provinces qu'on prend n'ont plus d'esclaves. Hop. On légitime, on légitime, on légitime, tout ça. On a fait des légitimations. Voilà. Bon, bah franchement, moi je trouve qu'on a fait une belle Éthiopie. On va probablement, du coup, arrêter cette série-là. Parce qu'il n'y a plus vraiment d'objectifs intéressants à faire. Un défi intéressant, ce serait de garantir la France, l'Ottoman et la Russie. Mais bon, il faudrait vraiment les faire réduire encore. Ce serait un peu chiant. Donc, je ne pense pas que ça vaille le coup. En plus, on est rival, etc. Enfin bon, ça serait un défi marrant, mais pas ouf. En Afrique, plus personne ne peut nous arrêter. Donc, on grignoterait tout le monde petit à petit. En Europe, on est même mieux que quand on avait fait la partie avec le Congo. Puisque là, il n'y a carrément personne qui peut nous empêcher de débarquer. On a pris le D3, donc on est bien. Donc, je pense qu'on va arrêter cette série-là. En faveur de la série sur Total War Three Kingdoms, qui a commencé la semaine dernière et que je vais sûrement replacer sur ce créneau. Si jamais vous avez vraiment très envie de voir l'Ethiopie, je ne sais pas, moi, brûler des pays en particulier, dites-le-moi. Je verrai si je trouve le temps de tenir les séries de front. Si vous avez envie d'autres défis qui pourraient être sympas sur EU4, dites-le-moi. Je ferai peut-être une petite pause, mais dans le doute, au cas où, ça ne coûte rien de demander. Je ferai un sondage, le cas échéant, de toute façon. Donc, n'hésitez pas à me dire tout de suite ce qui vous ferait plaisir. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi au cours de cette longue série, qui était franchement sympathique. On a un peu galéré au début, là, avec l'option de se rivaliser les mêmes looks, qui est clairement un très mauvais départ pour l'Ethiopie, mais on s'en est franchement bien tiré. Donc, ça fait bien plaisir. Je vous remercie une fois de plus, je vous dis à très bientôt pour la suite.